Bienvenue, je suis Anne Fèvre-Claude et je suis en charge des affaires sociales à Dakar. Je suis adjointe de chancellerie. Alors là, on est dans la salle d'attente qui aujourd'hui, miraculeusement, est vide quasiment. Donc la salle d'attente du service social et du service des courses, mon bureau, voilà. On y rentre d'ailleurs dans mon bureau. J'ai de la chance parce que tu vois, j'ai une grande fenêtre qui donne sur les arbres. Là, on est en travaux, mais qui donne sur les arbres du parc. Et puis le fameux téléphone, un bureau, un bureau normal, qui aujourd'hui a deux chaises, mais parfois qui se retrouve avec cinq ou six chaises, puisqu'on reçoit des familles entières. Et voilà, on reçoit son rendez-vous tous les jours. Moi, j'étais d'abord assistante sociale. J'étais détachée, puisque j'étais déjà fonctionnaire, mais de la fonction publique territoriale. D'abord sur presque un peu plus de quatre ans à Madagascar. Puis ensuite à Djibouti et à Pondichéry. Et au terme de ces affectations, j'ai eu envie d'appartenir à ce ministère, puisque je n'y étais que détachée, j'y étais contractuelle. Et donc j'ai passé le concours d'adjoint de chancellerie que j'ai eu la chance d'obtenir. Voilà comment moi, j'ai atterri au ministère. L'objet qu'on n'aime pas est en même temps incontournable, parce qu'au Sénégal, les gens ont assez peu quand même accès à Internet. Donc c'est le téléphone. Ça sonne tout le temps, mais en même temps, on ne peut pas faire sans. Donc voilà, oui, c'est peut-être celui-là dont on se sert le plus. C'est ce où tu reçois un usager qui est totalement submergé par sa situation, parce qu'il y a de multiples choses qui sont difficiles, et c'est tellement multiple que trouver le bout de l'écheveau pour commencer à le dérouler, ce n'est pas possible pour lui. Après avoir posé les bonnes questions, les gens commencent, l'usager, ils commencent à se dire, voilà, bon, là il y a un problème là, là il y en a un, là il y en a un. Les choses prennent forme. Ça c'est un moment très important dans la pratique de l'écoute, quand on arrive à mettre du sens.